Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, décédé le 1er août dernier, le président Henri Conant-Bédier rejoindra sa dernière demeure lors d'obsèques nationales du 20 mai au 2 juin 2024, qui, de Yaya Fofana, Sébastien Alleur, Serge Aurier ou encore Jean-Philippe Crassot, affrontera l'Uruguay et le Bénin ? Réponse dans cette édition. C'est désormais officiel. Les obsèques du président Henri Conant-Bédier sont prévus du 20 mai au 2 juin 2024. C'est la nouvelle que le président du PDCI RDA a porté au chef de l'État Alassane Ouattara le lundi 11 mars au palais présidentiel. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Conant-Bédier et du PDCI de la période des obsèques de fait le président Henri Conant-Bédier, mon aîné. La date, je crois, est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Donc je voudrais dire que, bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et les circonstances font que nous avons dû évoquer également les obsèques du président Bédier, qui est donc le second président que nous perdons en tant que pays. Et donc le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité et de celle de l'État pour donner au président Bédier des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays. Avant de rencontrer le président Alassane Ouattara, Thijan Thiam a entrepris des rencontres avec les figures emblématiques de la politique en Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à Laurent Gbagbo le dimanche 25 février 2024 à Mama, dans l'ouest du pays, avant de rencontrer, le 7 mars dernier, l'ex-première dame Simone Gbagbo, présidente du Mouvement des Générations Capables. Les 25 éléphants sélectionnés pour disputer les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Bénin sont connus. Le sélectionneur ivoirien Faé et Mers les a officialisés lundi 11 mars dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football. Trois gardiens de but, Yaya Fofana, Foli Charles, Sangaré Badralli. Ensuite, on aura huit défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonu, Gislain Conan, Ousmane Diomande, Ismaël Diallo, Boli Wili et Doué Gela. Six milieux de terrain, Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck, Kessier Ibrahim Sangaré, Jean-Micaël Seri. Et enfin, huit attaquants, Simo Adjigra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakite Oumar, Max Alain Gradel, Konate Karim, Kraso Jean-Philippe et Nicolas Pepe. Serge Aurier, Christian Kouamé et Sébastien Alleur, tous blessés, sont les grands absents convoqués. Toutefois, l'arrivée du nouveau joueur Doué Gela attire l'attention. Il remplace Serge Aurier. Très très bon test pour nous, pour préparer les qualifs Coupe du Monde qui vont arriver dès le mois de juin. Il est important de jouer contre une équipe qu'on pourrait retrouver si on se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et pour le Bénin, on voulait aussi jouer une équipe africaine aussi quand même, qu'on n'avait pas forcément rencontrée déjà à la Cannes ou pendant les qualifications. Donc, ça réduisait pas mal le nombre d'équipes qu'on pouvait jouer. Quand on faisait le Bénin, le Bénin réunissait beaucoup de critères qu'on recherchait, donc on n'a pas hésité. Les éléphants affronteront le Bénin et l'Uruguay, respectivement, les 23 et 26 mars prochains en France. Les supporters ivoiriens attendent avec impatience ces deux matchs amicaux qui seront un bon test pour l'équipe nationale avant les prochaines compétitions officielles, notamment les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et la Coupe du Monde de 2026. La production de vivriers en Côte d'Ivoire est menacée. Plusieurs virus transfrontaliers sont responsables des maladies des plantes. Le Centre régional d'excellence Central and West African Virus Epidemiology, à travers son projet WaveBridge, se propose de certifier les semences et bloquer la propagation des différents virus responsables. Cette réunion est une réunion d'alerte pour dire que si nous ne faisons rien maintenant, eh bien ce qui est advenu en Ouganda, avec une famine qui a conduit à la mort 3000 personnes, eh bien c'est ce qui va nous arriver aussi aujourd'hui. Le plan de riposte mis en place, mais il ne faut pas seulement le mettre en place, il faut l'exécuter. Vous voyez, et c'est pour cela qu'il faut que nos décideurs politiques prennent la menace au Syrie et nous écoutent, nous les chercheurs. Sur deux jours, un dialogue politique et technique sur la certification des semences exemptes de maladies s'est tenu pour prévenir les problèmes de virus en Côte d'Ivoire. 150 participants, essentiellement des chercheurs africains et européens, ont insisté sur les menaces qui planent dans la sécurité alimentaire et encouragé les décideurs à la prise en compte des résultats de recherche dans leur politique agricole. L'intérêt est en fait double parce que nous sommes coordonnateurs du projet Biorisque qui organisons avec le centre-vêve de l'Université de Fédouani le dialogue politique de haut niveau qui se tient aujourd'hui. À la même occasion aussi, nous remettons officiellement les équipements qui ont été acquis dans le cadre du projet Biorisque financé par l'Union Européenne et que nous remettons officiellement au centre-vêve de l'Université de Fédouani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Biorisque qui vise l'augmentation de la production, la stabilité des rendements et des revenus des principales cultures vivrières. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes du système aéroportuaire ivoirien réunies au sein de l'Union des femmes de l'aviation civile ont été célébrées. Le Radisson Blue Hotel a accueilli cette cérémonie organisée par toutes les structures de la plateforme aéroportuaire. Je suis effectivement la seule directrice générale sur la plateforme aéroportuaire. C'est un domaine plutôt masculin. J'étais d'ailleurs la seule quand je suis arrivée, mais j'ai pu trouver des formules pour faire entrer quand même des jeunes femmes, des talents pour intégrer les métiers de l'aviation et surtout faire connaître ce milieu qui est très méconnu. À cette cérémonie, les hommes du domaine de l'aviation ont tenu à soutenir la cause des femmes qui continuent de lutter pour l'égalité des droits. Objectif, permettre aux femmes d'accéder elles aussi à des postes de responsabilité. Si on fait le bilan, je dirais qu'il y a autant de femmes que d'hommes à l'aéroport. La seule chose qui reste, comme je l'ai dit, il faut que les femmes accèdent au poste de responsabilité. Là-dessus, tout se passe bien. Nous sommes de la bonne voie. La zone aéroportuaire, la plateforme aéroportuaire est d'une importance capitale dans le développement économique d'un pays. Et les femmes ont pleinement leur rôle à jouer, qu'elles jouent d'ailleurs très bien aujourd'hui ici. Nous avons des directrices générales, des directrices générales adjointes à tous les niveaux. Donc je pense que l'importance de la femme n'est plus approuvée dans le tissu économique. Cette cérémonie a été le lieu de distinguer onze agents de ces différentes structures à raison d'une femme par entreprise pour leur abnégation au travail. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.